Bonjour, alors aujourd'hui un exercice de brevet avec l'utilisation d'un tableur. Alors le tableur que j'ai ouvert moi c'est OpenOffice, il est disponible sur internet gratuitement. Alors l'énoncé, ici il est question d'arbre. Donc on effectue une mesure de diamètre sur chaque arbre et on répertorie toutes les données dans la feuille de calcul suivante. Donc il y a deux arbres qui ont pour diamètre 30 cm. C'est ici la colonne B, on peut voir diamètre 30 et c'est le type 2. Il y a quatre arbres qui ont pour diamètre 35, huit arbres qui ont pour diamètre 40, etc. Jusqu'à trois arbres qui ont pour diamètre 80 cm. Question A, quelle formule doit-on saisir dans la cellule M2 pour obtenir le nombre total d'arbre ? Alors j'ai recopié ce tableau ici dans mon tableur OpenOffice et on me demande de saisir une formule dans M2. Donc la cellule M2, la voilà. Alors on me demande de saisir une formule. Toutes les formules doivent commencer par égal. Sinon ce n'est pas une formule. Donc je vais écrire égal et ensuite on veut que je fasse le total d'arbre. Donc ici il faut faire la somme de tous les effectifs, c'est-à-dire 2, plus 4, plus 8, plus 9, plus 10, plus 12. Alors ici on a besoin de faire la somme de toute cette ligne. Et il n'y a aucune valeur qui vient entrecouper cette ligne. Donc je vais utiliser la formule somme, donc j'écris S-O-M-M-E, j'ouvre une parenthèse et ensuite, alors j'ai deux possibilités. Si je veux faire une somme avec quelques valeurs qui ne sont pas les unes à côté des autres, il me suffit d'écrire par exemple 2, et ensuite point virgule, et ensuite je choisis une autre valeur, celle-là, celle-là, etc. Jusqu'à la valeur pour nous. Mais ici, c'est beaucoup plus facile puisque je sais que je dois aller de la cellule B2 jusqu'à la cellule L2. Donc je vais sélectionner de B2 jusqu'à L2. Je ferme la parenthèse et je valide. Et on voit qu'il y a 92 arbres en tout. Donc en fait, on va revenir sur la formule à écrire et on voit cet écrit somme, donc ici tout en haut dans la ligne de ceci, somme B2 2.L2. Alors les deux points, c'est pour dire qu'on va de B2 jusqu'à L2 et la somme, évidemment, ça veut dire qu'on fait le calcul de la somme. Pour la question 2, comment calculer le diamètre moyen de solo ? On donnera le résultat arrondi à l'unité. Donc ici, il faut faire, c'est une moyenne pondérée qu'il faut effectuer. Donc on fait 30 fois 2, plus 35 fois 4, plus 40 fois 8, plus 45 fois 9, etc. Jusqu'à 80 fois 3 et on divise toute cette somme par le nombre total d'arbres qu'on vient de trouver ici, c'est 92. Alors, je vais le faire ici, je vais calculer ma moyenne, donc j'écris égale à, alors, je vais le faire avec la calculatrice plutôt, je vais sortir ma calculatrice qui est ici, voilà, elle est là. Alors, on va faire 30 fois 2, plus 35 fois 4, plus 40 fois 8, plus 45 fois 9, plus 50 fois 10, plus 55 fois 12, plus 63 fois 14, plus 65 fois 15, etc. Plus 75 fois 4, plus 80 fois 3, égale, donc ça fait 5210, et j'oublie pas, évidemment, de diviser 5210 par 92, puisqu'en tout il y a 92 d'arbres, on l'a trouvé dans la question 1, et j'ai une moyenne de 56,63. Voilà.